Factorise le plus loin possible ce quadrinôme du troisième degré x³ plus 2x² moins 5x moins 6. Appelons ce polynôme P de x et essayons de trouver une valeur pour x qui annule ce polynôme. Pour cela, on essaye avec les diviseurs entiers du terme indépendant qui vaut ici 6. Essayons par exemple pour 1. La valeur numérique de ce polynôme P de x pour x égale 1 s'obtient en remplaçant là-dedans partout x par 1. Donc nous obtenons 1³ plus 2x1² moins 5x1 moins 6. 1³ c'est 1, 1² c'est aussi 1. Ainsi nous obtenons 1 plus 2x1 c'est-à-dire 2, moins 5x1 c'est 5, donc moins 5 moins 6. Et ainsi nous obtenons moins 8, pas de chance, moins 8 n'est pas nul. Essayons par exemple pour moins 1. Donc là-dedans nous remplaçons partout le x par moins 1. Ainsi nous obtenons moins 1³, attention aux parenthèses, plus 2 fois moins 1², moins 5 fois moins 1, moins 6. Ici calculons d'abord les puissances, ensuite les produits, et puis les additions et les soustractions. Ainsi nous arrivons à moins 1 plus 2 plus 5 moins 6, et ça c'est bien 0. Donc nous pouvons effectuer la division de ce polynôme par x moins moins 1. Nous faisons cela par la grille d'Ornère. Écrivons donc sur une première ligne les coefficients des puissances respectives de x dans ce polynôme qui est complet et ordonné dans l'ordre décroissant des exposants. Les coefficients sont 1, 2, moins 5, moins 6. 1, 2, moins 5, moins 6. Ensuite nous préparons la grille d'Ornère comme ceci, en inscrivant dans cette cellule cette valeur moins 1 pour laquelle le polynôme s'annule. Ce 1 descend jusque là, voilà. De là à là nous multiplions. Moins 1 fois 1 ça fait moins 1. Verticalement nous additionnons. 2 plus moins 1 ça fait 1. Moins 1 fois 1 c'est moins 1. Moins 5 plus moins 1 ça fait moins 6. Moins 1 fois moins 6 c'est 6. Et moins 6 plus 6 ça fait bien 0. Ici nous devons trouver 0. Interprétons maintenant cette grille d'Ornère. Le polynôme 1 fois x au cube plus 2 fois x au carré moins 5 fois x plus 6 est égal à x moins ce moins 1, donc x plus 1, fois 1 fois x au carré plus 1 fois x moins 6, comme ceci. La question c'est, factorise le plus loin possible. Peut-être qu'il y a moyen de factoriser encore ce trinôme du second degré. Nous allons faire exactement la même chose qu'ici. Appelons ce trinôme du second degré q de x et essayons de trouver une valeur pour x qui annule ce polynôme. Et ça, nous le faisons de nouveau avec les diviseurs entiers du terme indépendant qui est moins 6 comme là. Voici ces diviseurs. Essayons par exemple avec 2. 2 au carré plus 2 moins 6, ça fait 4 plus 2 moins 6, et ça c'est bien 0. Donc, nous pouvons effectuer la division de ce polynôme par x moins 2. Préparons la première ligne. Nous écrivons les coefficients des puissances respectives de x dans ce polynôme qui est complet et ordonné dans l'ordre décroissant des exposants. Les coefficients sont 1, 1, moins 6, comme ceci. Nous traçons la grille d'ornaire en mettant dans cette cellule la valeur 2 qui annule ce polynôme. q de 2 est bien nul. Ce 1 descend jusque là. De là à là, nous multiplions. 2 fois 1, c'est 2, produit que nous inscrivons ici. Verticalement, on additionne. 1 plus 2, c'est 3. 2 fois 3, c'est 6. Et moins 6 plus 6, c'est 0. Interprétons cette grille d'ornaire. 1 fois x au carré plus 1 fois x moins 6 est égal à x moins 2 fois 1 fois x plus 3, comme ceci. Et par conséquent, finalement, nous pouvons écrire le quadrénôme de départ sous la forme x plus 1 fois x moins 2 fois x plus 3, comme ceci. Et l'exercice est terminé.